On va faire un sujet de politique-fiction, on fait rarement ça, mais là, disons que c'est tentant, on va jaser. La rumeur a été tue par le principal intéressé, mais quand même, on va parler de Pierre-Carles Péladeau, qui a dit que non, il n'irait pas en politique avec le Parti québécois, mais justement, ces derniers jours, on a appris qu'il était dans un comité restreint du Conseil des ministres, très peu de ministres étaient là, et M. Péladeau y était, après avoir dit que non, non, la politique, pas pour lui. Il flirte avec le Parti québécois depuis de nombreuses années. Pierre-Carles Péladeau, quoi qu'il en dise, pourrait-il faire un bon politicien pour le Parti québécois, Joseph? Marie-France, je ne prétendrai pas être objectif, je le connais depuis que nous avons l'âge de 9 ans. On était au même collège, dans la même classe, aux mêmes années. Alors, je ne prétends pas ici à l'analyste détaché. C'est un peu intéressant. Moi, je serais ravi qu'il plonge en politique. Bien sûr, il aurait un apprentissage à faire, l'apprentissage de la collégialité. Il est habitué à être le patron, c'est le moins qu'on peut dire. Et pas n'importe quel patron. Cela dit, ce serait la plus grosse prise dans l'histoire du Parti québécois dans le milieu des affaires. Un, c'est l'homme d'affaires le plus en vue du Québec francophone. Deux, le milieu des affaires a traditionnellement été très réfractaire au Parti québécois depuis sa naissance. Alors, quelle percée ce serait? C'est évident qu'au Parti québécois, il y aurait une frange de militants qui ressentiraient un certain inconfort idéologique. Mais je crois que les avantages de l'avoir sont infiniment supérieurs aux inconvénients que cela poserait. Et il est peut-être temps de comprendre que si on croit à la souveraineté, qui est la raison d'être du Parti québécois, elle ne se fera pas en passant exclusivement par la gauche. Gabriel? Est-ce qu'il y aura des gains électoraux à faire? Peut-être. Moi, ce que je vois depuis le 4 septembre, c'est justement le Parti québécois qui essaie de se recentrer un peu. Pour le moment, ça ne lui profite pas vraiment. Donc, d'un point de vue électoral, je pense qu'on peut dire ça. Mais d'un point de vue plus politique, je veux dire, Pierre-Chalpe Péladeau, oui, c'est un homme d'affaires qui a eu beaucoup de succès. Mais c'est surtout un des plus grands barons des médias. Et déjà qu'on a un problème de concentration de la presse au Québec, ça, c'est un problème. Mais là, si en plus, il se met à avoir des liens aussi intimes entre la politique et les médias, pour moi, ça pose des questions de conflits d'intérêts, des questions d'indépendance politique et médiatique importantes. Je ne voudrais quand même pas le comparer à Sylviaud Berlusconi, mais on a vu quand même quand des hommes d'affaires dans le milieu des médias se présentent en politique, ça peut créer toutes sortes d'imbroglio et je ne suis pas sûre que je veux voir ça au Québec. Moi, c'est exactement l'exemple que j'allais donner, Berlusconi. Me semble-t-il que M. Percalpe Péladeau a plus de pouvoir maintenant qu'il n'en aurait s'il était dans un parti politique. Déjà, les partis politiques sont à ses pieds. Pensons à la procréation assistée qu'on lui a donnée à l'amphithéâtre à Québec, quand même maintenant qu'il siège sur un comité pour déterminer l'électrification des transports au Québec. Quel que soit le premier ministre qui sera en poste, il pourra avoir ses accès et avoir de l'invitation. Alors que lorsqu'on s'acoquine avec un parti, quand votre parti se fait défaire, vous êtes sur les banquettes de l'opposition. Alors, il me semble-t-il qu'il aurait moins de pouvoir et en plus, on l'a dit, maintenant, en tant qu'homme d'affaires, il peut conserver cet empire médiatique et jouer un peu sur les deux tableaux parce que ça se fait discrètement, les gens n'arrivent pas à mettre le doigt dessus. Mais le jour où il est en politique, ses empires seront placés sous différentes... Mais oui, mais oui, mais oui. Il est en train de faire un peu plus de mouvement syndical. Et si le pelado est fini pour cette évolution, on dit qu'il veut servir. Bon, j'osais. Alors, moi aussi, je ne l'ai vraiment pas pris comme vous autres. Moi, j'ai pris pour préacquis que comme n'importe quel citoyen pourrait avoir envie de se lancer en politique. Mais là, je me suis dit, oui, mais encore faut-il être élu. Et là, je me suis mis à penser à Denis Coderre. Comment tu fais ça de la politique? Il faut que tu sers des mains, il faut que tu sois agréable, le travail d'équipe et éviter les déclarations tempestives et apprendre à parler la langue de bois. Je trouve qu'en suivant ces critères-là, M. Pélado ne se qualifie guère. Et je trouve que les hommes d'affaires en politique, jusqu'à maintenant, n'ont pas... On ne peut pas dire qu'ils ont fait étalage d'un très grand succès. Je pense à Paul Gobain, par exemple, qui avait été chez Provigo, chez IGA, le comité des sages. Au milieu des années 80, on voulait privatiser l'État. M. Gobain ne s'est pas montré très habile dans tout ce rapport-là qu'il avait signé. Je pense, bon, Marcel Côté, qui vient quand même du milieu des affaires et qui gaffe royalement ces jours-ci. J'ai pensé aussi même à André Bérard, qui était le président de la Banque nationale. Il ne s'est pas présentant en politique. Mais quand il avait dit que pour régler le problème de chômage, c'était bien simple, il faut fermer la Gaspésie. Parfois, c'est l'homme d'affaires... Peut-être moins l'affaire, mais l'homme d'affaires a parfois, de ses façons très simples... de régler les problèmes, genre, tu as des problèmes avec ton syndicat, tu fais un lock-out. Tu sais, j'ai des gens d'affaires de même. Je ne suis pas sûre que c'est le talent, que c'est sûr le talent politique. Alors, moi, je me dis, bien, M. Péladeau, arriverait-il même à être élu? Et je pense que si le Parti québécois faisait ce choix-là, ça lui aliénerait quand même... On parlait des appuis du Parti québécois. Ça lui aliénerait, je pense, une bonne partie du mouvement syndical quand même. M. Péladeau est responsable du plus grand conflit de travail des dernières années au Québec. Un lock-out passablement dur, où les journalistes ont eu beaucoup de difficultés à s'en sortir. Donc, je pense que ce ne serait pas nécessairement... La situation économique dont vous parlez, elle est déjà là de toute manière. Le PQ en jouit déjà de savoir que cet homme d'affaires est un peu de son côté. Donc, je ne sais pas si ça en amènerait beaucoup plus. Rapidement, très rapidement, Joseph. Hélène a raison de dire qu'il a un énorme pouvoir économique. Et qu'il en aurait peut-être même plus dans sa situation actuelle, dans son conseil des ministres. Que dans ce contexte-là, lui, qui sait ça, accepte de renoncer à une partie de ce pouvoir, bien, je trouve ça, osons le dire, noble. Il ne le pourrait pas encore. Écoutez, il ne se présente même pas pour l'instant. C'était une discussion de politique-fiction. Imaginez s'il se présente. Vous l'inviterez pour lui demander. On essaie de l'inviter, mais il n'y a pas le temps. Imaginez s'il était en politique. On aimerait ça. Alors, Pierre Cas, si vous nous écoutez, on aimerait ça.